Bonjour tout le monde aujourd'hui on se retrouve avec games 90 bon vous allez vite découvrir le personnage pour ceux qui ne le connaissent pas déjà très énergique voilà très énergique on va le définir comme ça games 90 il a créé son deck voilà son deck avec un géant gobelin un bûcheron artificiaire un séisme évidemment comme comme tout bon joueur voilà c'est le deck le plus méta du moment bien sûr on prend des cartes que bien sûr tout le monde se dit ah ouais mais ça c'est fort ça c'est méta tu dois jouer voilà exactement géant gobelin pas loin d'avoir 1% d'utilisation donc c'est vrai que c'est pas mal et du coup il est top 400 à l'heure actuelle il est quasiment à 7000 trophées 6839 il nous partage deux petits replays et après on défend ce live avec lui et vous allez voir ça va être le gros kiff vas-y explique moi tout ouais ouais parce que attend là on est un peu parti en stock bon là bas du coup j'ai expliqué un peu mon deck c'est un deck qui coûte 3 points qui est assez rapide en fait donc limite je peux le considérer comme un spam bridge le truc mais comment il est assez rapide à recycler mais c'est vrai que mon deck se joue beaucoup sur jean gobelin qui va gratter la tour avec ses spires qui défend est vraiment ça qui joue et vraiment mon deck est très très fort c'est surtout avec l'artificiaire la novicar je vous cache pas que franchement le côté je recule et je fais une contre attaque c'est très très efficace ouais je trouve qu'elle marche bien toi toi elle marche bien pour toi et surtout elle fait des petits dégâts de zone elle touche la tour si vous la mettez à milieu de terrain donc c'est vraiment pratique c'est comme un marché magique en fait pour moins cher et qui a un effet de recul pour moi c'est au bon moment ok donc là tu vas d'avoir en plus zappes j'imagine bon là j'ai eu beaucoup de chance il a loupé mes super gobelins qui défendent pas mal ouais sinon ça aurait été la galère ça aurait pu être la galère elle m'aurait mis un peu plus de coups quoi ouais 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 et du coup toi en termes de en termes de matchup si on peut appeler des matchup avec ce deck comment tu sais quoi les pires craintes alors mes pires craintes ça je l'ai beaucoup expliqué c'est deux cas principal principalement c'est le mini pk et le et les barba voilà pourquoi alors certains disent mais si mini pk tu craint pourquoi tu tu crains pas le pk bah le pk ça coûte 7 d'élixir et à l'artificiaire elle fait bien taf contre le pk vu qu'il est assez lent et avec son recul elle efface bien le pk alors que mini pk il coûte 4 d'élixir il est assez rapide crois moi le jeu en goblin il fait pas le taf il se fait totalement défoncer ouais ouais je comprends et le barba je trouve que c'est une des cartes les plus puissantes du jeu mais si en ce moment est beaucoup présente limite à surpasser le boucheron ah ouais clairement oh bah largement il est largement sur le boucheron mais non mais vraiment il est incroyable les mini pk c'est vraiment pour moi top 5 à l'heure actuelle donc j'ai un goblin qui est mis fond de map et effectivement les barbares t'as rien pour les gérer sur ce deck ouais j'ai pas de boule de feu j'ai l'artificiaire alors le pire c'est quand ils ont barbares mini pk et les flèches pour enver mon artificiaire je suis en galère pure ouais ouais t'es en mode bon bah ok ça va être sympa et beaucoup de ouais beaucoup de gens se me disent mais pourquoi tu mets pas boule de feu ou poison bah je veux bien mais les adversaires ils jouent aussi tour à bombe tde arc x et crois moi le 6 mais j'ai pas l'abandonner ouais non mais je vois je vois pas de façon c'est toujours pareil moi j'ai souvent pareil des fois les gens dans les commentaires me disent oui mais si tu mettais machin tour et tel match up bah oui mais en fait du coup je perds tel match up c'est tu peux pas tu peux pas faire un deck parfait quoi t'as forcément des comptes c'est sûr voilà donc ok oh là les dégâts qui t'as mis c'était la galère à une énorme galère mais mon seul moyen c'était gratter avec l'artificiaire son méga chevalier en fait quand quelqu'un me pose méga chevalier j'ai l'artificiaire que je mets derrière le jean gobelin focus directement le méga chevalier et ainsi elle fait des dégâts aussi sur la tour je profite de son rayon d'action en fait et ok et pourquoi tu l'as positionné comme ça assez haute c'est quoi tes positionnements préférés avec cette carte un peu plus au milieu comme ça s'occupe des deux côtés principalement mais sinon je la place derrière le jean gobelin quand il a un petit peu il a un petit peu avancé le jean gobelin et que quelqu'un commence à mettre un counter sur le jean gobelin style mini pk s'il le pose je mets l'artificiaire derrière pour toucher pk et aussi la tour tu vois ouais je comprends c'est vraiment comme un marché magique c'est juste pour trois délixirs énorme ok du coup il a remis le 66 enfin c'est galère quand même et t'as vu je défends pas mal mon artificiaire quand même pour contre son fut pour lui mais comment tu le gagnes et tu gagnes un mois c'est pas possible ah bah déjà il ne sert à rien ici tu vois c'est la galère à part ralentir les troupes franchement que dalle ouais puis c'est trois délixir quand même pour ralentir les troupes tu vois c'est pas anodin quoi après moi j'utilise vraiment quand le boucheron et genre focus sur la tour il ya un gang à gobelins par exemple ouais mais c'est vrai que là il ya vraiment que des troupes costotte il faut une boule de feu à limite exactement exactement donc là tu as quand même réussi à reconnecter avec la rage un petit peu le géant gobelin tu as l'artificiaire qui fait du bon travail derrière c'est vrai que ça m'aide comme le ouais ouais évidemment bûcheront plus l'artificiaire qui vise pas que j'adore ouais et donc tu regrettes le site mais là tu dis c'est bon j'ai repassé devant je vais mettre des 6 me cycle et mon artificiaire elle va mettre des dégâts sur la tour à un moment c'est c'était tendu tu sais que ça va gagner quoi c'était une question de je gratte quoi incroyable là c'était assez dur comme combat franchement même moi j'étais assez grand grand que je gratte énorme et il a laissé il a laissé l'internale à portée de l'artificiaire du coup tu as gratté un peu la tour aussi avec ça et le 6 qui m'a grave aidé aussi à la fin à lala j'étais moi je le comprends qu'ils soient énervé franchement voilà donc là c'est un deck aérien et il ya beaucoup derrière qui joue flèche parce que il joue ballon flèche et du coup l'artificiaire mais elle vit pas elle meurt elle meurt alors alors il ya certains joueurs qui loupent leurs flèches quand même oui c'est vrai on peut on peut compter heureusement sur l'adversaire des fois pour pour t'aider un peu quand même alors moi je te cache pas cet adversaire dès que je joue au mollus je me dis allez je vous ballon quoi où il joue barbare il ya beaucoup de mollus barbare quand même ouais donc je suis en mode à barbare s'ils jouent flèche ça va être galère ouais c'est du arculteur du coup tu rentres à chaque fois je suis en mode est-ce qu'il a barbare au mini pk et là je fais ah arculteur ça va faire mal bon bah 30 trophées tiens prends les vas-y c'est cadeau ça régale c'est la maison mais ouais et aussi à certains qui me posent la question pourquoi je prends pas bout de neige pour écarter mini pk comme ça à place de zap ouais ça pose la question je leur réponds à chaque fois non c'est pour changer focus tu mets sur un mini pk il va changer de focus il va viser les gobelins qui sont derrière par exemple ouais ou même par exemple il va résiliser le zappy le dragon tde aussi ouais et ça ils ont bon moment le jean gobelin à limite il élimine le le dragon tde ouais bon après boule de neige ça marche aussi pour reset pour le coup tu vois flèche ça fait bien taf mais bon il n'y avait plus de délixir ouais carrément donc là tu peux redéfendre à l'amg et ça devrait bien se passer tu n'as même pas besoin de mettre plus ouais surtout le mollus maintenant ça va il est assez facile à counter maintenant le mollus je trouve ouais il est de loin tu sais que les rogues vont mettre du temps tu es truc wow ah ouais tout ça pour ce pour ouais tu forces 4 en mettant 5 mais tu mets ouais tu mets trois coups c'est beaucoup alors franchement je sais pas qu'est ce qui m'est arrivé à ce moment là je peux même pas t'expliquer en fait je pense que tu là tu repars à gauche donc tu vas envoyer sûrement l'arty avec un petit zap aussi j'imagine et boum et là tu te mets bien parce que là tout va tomber et là en face il doit se dire mais qu'est ce qui me joue quoi qu'elle est le mec pourquoi ça m'est déjà arrivé beaucoup de fois en se demandant mais quel est le rapport dans ce mec mais pourquoi cette chose vraiment un inconnu quoi énorme j'ai eu un gobelin il a pas de chance ah ouais c'est propre ça du coup tu peux redef lmg et par contre il ya le mineur qui tank mais ça va t'as le bûcheron tu vas défendre ouais ouais il avait pas mal de sort quand je quand j'ai revu le combat il avait pas mal de sort pour me contrer c'est un triple sort tout de même carrément carrément il aurait largement pu gagner oh il a encore raté les flèches incroyable c'est il ya des moments tu dis mais quand quand il peut louper mais bon tu sais en plein en pleine game c'est vraiment dur quoi c'est c'est vrai non c'est vrai que c'est pas 100% évident en plus tu veux pas activer le roi des fois il faut vraiment être à la limite de la limite de la limite quoi on est parti pour des parties en life ouais princesse donc du log bait en face ouais mais m'a envoyé quand même esprit glace donc qu'est ce que ça donne c'est sacrément log bait ouais ouais c'est la version t2 tout ça la classique et le classico bon genre gobelin il va la tuer évidemment toi tu as le zap et le séisme allez tu vas être un coup ici ou pas non presque assez non moi je sais comment je joue clairement pour défendre les fûts ouais c'est ta meilleure façon de faire de mettre le bon bah là il y avait esprit glace ouais je n'ai pas grand gobelin d'habitude grand gobelin je mets derrière comme ça le fûts ne fait aucun dégâts yes yes mais l'esprit glace j'avais pas en main là pour l'instant clairement et effectivement c'est mieux supposer le gang avant il défend parfaitement le fûts s'il est positionné classiquement autre là toi ouais j'avais expliqué comme quoi il fallait mettre un peu quand l'ombre était à de niveau oui globalement vous poser un près un presque une seconde avant et c'est à peu près ça donc ok séisme on va remettre un petit coup de zap là dessus là il va mettre voilà bon l'esprit de gel voilà tu mets un petit coup je mets un petit coup oh pas mal c'est parti oh elle va faire plaisir là c'est vrai qu'elle la one shot quand même c'est pas mal hein ouais ouais et on remet un coup en plus ça c'est vrai j'ai rien dit allez let's go là ouais il a 10 d'evex donc il va récupérer son fûts bien sûr j'ai juste peur qu'ils mettent une bûche devant et le flux devant ou encore qu'est l'amg ok mais il peut se permettre il arrive en x2 et tout je pense qu'il peut se permettre c'est bien joué ça c'est marrant le fait que tu mets le bûcheron devant pour avoir la rage bah c'est pour enrager quoi ouais et puis là la tour va tomber juste là dessus énorme mais quel bourrin ce game ça on aime bien bourrin il ah ouais mais toi quand tu bourrin tu fais pas semblant t'es en mode allez c'est parti bûcheron bûcheron géant goodman allez faut défaire droite par contre il ya la planète à droite qui est la petite mg qui devrait pas mal défendre ça tient let's go games c'est ça qu'on veut par contre ça va être ultra chaud de défendre tout ça ouais il ya deux princesses c'est un peu embêtant t'as rien pour les chercher voilà ça peut être embêtant et il en use et abuse en face qui est à ça t'en ai marre gang tu l'as bon alors si cette fois c'est le à quoi que noël moi ça commence à être galère quand même il est en train posé son jeu là plus ça joue roquette en phase donc ça peut aller très vite aïe 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 là c'est foutu ouais c'est perdu là l'arrivée du ciel bien joué à lui c'est vrai qu'ils ont été embêtantes ces princesses à chercher avec eux c'est très dur mais bien joué comme tout de même oh c'est remame je crois que c'est le vrai oh est ce que ça ça n'a quitte c'est mon counter c'est chez son counter si l'ennemi fait pas attention alors du coup non mais attend mais tu penses c'est super cela tu penses il me semble tu sais c'est le mec qui fait l'équipage du jeu là ouais et surtout je flippe mais je crois que c'est lui mais tu sais archix j'ai un counter avec le séisme autre comme ça mais je sais du coup il va donc que le séisme la prochaine saison je pense juste à cause de mots ok joue pas à bûche je boule de neige mais est-ce qu'il joue roquette c'est la part du temps ce genre d'ennemis s'il a vite compris que j'ai 6 comme ça il va jouer fou de roquette à la fin c'est possible parce que c'est ce moyen parce que le séisme je peux tout contrer bah oui clairement clairement en direct j'affronte le mec qui essaye les équilibrages c'était fait mais je suis pas sûr c'est quoi son clan là je veux pas le clandre je te laisse me dire c'est quand tu attends ou les barbares oh yo yo et ben voilà les voilà les barbares games ben voilà mais ça en vrai tu as le système contre un bâtiment donc ça va quand même oui oui ça va mais c'est vrai est-ce que c'est le deck extracteur ça par contre ça va me gêner parce que j'ai qu'un seul fisme à d'accord oula oula d'accord d'accord ok c'est énorme oh c'est zappé en honte mais quel joueur mais quel joueur c'est games tu l'avais pre-shot ou tu l'as mis quand tu l'as vu ah non non j'ai pre-shot j'ai fait comme d'habitude ils vont mettre au milieu mais c'est vrai des fois ils le mettent un peu plus en bas et je suis dans la mouise si c'est ça mais attends ils jouent Arki ce géant royal bah évidemment ouais c'est marrant que tu as si j'allais dire tu saisisme pas ça mais c'est bon avec barbare évidemment dans les commentaires n'hésitez pas à dire si c'est lui si vous savez quel est son compte sur le jeu du coup les barbares qui vont se faire gérer par l'artificiaire c'est vrai que tu as quand même l'artificiaire pour gérer les barbares ah l'artificiaire là elle fait elle fait le taf ouais carrément carrément ok donc ça repart défensivement en face ça pose une tesla et voilà l'artificiaire reste en vie ah ouais c'est marrant tu pars super agressif t'es tellement agressif toi j'avais oublié t'es tellement agressif dans ton style de jeu bah là j'ai un peu pas le choix parce qu'il index quand même assez long après il a pas de ouais il a pas de gros sort donc j'en profite oh et là tu vas le bully tu remets un coup oi 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 et il a plus la TSA il a plus de bâtiment donc là il est obligé de subir sa seule solution c'est de remettre des barbares dessus il va le faire je pense ouais oh les dégâts que t'as mis avec leur tir oi 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 ok si t'arrives à défendre ça t'es bien mais ça va à se défendre ok allez il va devoir remettre pas mal d'élex quand même il a plus la boule de neige donc il va devoir reposer les trucs oh le bichon et bim ok et je prends de l'autre côté c'est incroyable mais quel joueur mais il est beaucoup trop chaud attends je te sors tous les emotes ouais donc le deck je force beaucoup avec le deck comme t'as pu le voir j'en profite que l'artificiaire reste en vie t'es un joueur qui force de façon de base donc ça me surprend pas t'es un forceur oui t'es un forceur non mais je le sais à chaque fois que je fais des vidéos avec toi j'étais en mode mais il attaque là mais 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 mec attends t'as que 3 délixirs mais t'as plus rien là attends attends ah t'as pris le bâtiment ah d'accord c'est 1947 il est oh la vache parce que sans trophée d'écart ouais il y a ok faut pas le perdre Georges il joue un pk ? est-ce qu'il jouerait pas un pk Georges ? ah si c'est pk il y a moyen euh en fait ce que j'ai peur pour ce genre de deck ouf c'est me faire dépasser ouais ouais ça arrive souvent contre pk c'est pas évident ça là il va pk du coup ah non il... ok c'est un bridge pam intéressant vous avez pile poil autant d'électir et il part en kama et là les ennuis commencent parce que games il a pas son bûcheron et il a pas son esprit de gel il vient de le recycler mais il l'avait pas ah ça va j'ai imité les dégâts mais au moins je sais qu'il me joue ça j'avais peur qu'il me joue un pk donc il me joue un spam bridge mais vraiment ça se ressemble au pk parce qu'il est archi magique comme ça quand même exactement c'est juste spam bridge et il a tout endoré donc c'est un vrai joueur de spam bridge ladder genre j'ai il a du le tater son mec est-il prêt par contre à jouer contre games après c'est pareil séisme il servira pas à grand chose là dedans il est dur hein le matchup ok un petit coup de jeu au gobelin tu vas quand même tomber l'infernave là dessus c'est pas trop mal il faut réussir à défaut à gauche par contre ouais c'est parfaitement bien joué allez pour l'instant t'es bien donc 5 délicitations en face toi t'as 3 donc faut quand même faire gaffe c'est bon ok la vue libre est parfait ça va autant un coup ? non non vraiment un coup j'aurais été en mode wow mais c'est vrai que là alors ce que j'ai un peu peur c'est genre il va me charger un coup de voleuse comme ça je sais pas si je pose un un genre comme là c'est rapide ouais c'est sûr voleuse metal gang hein donc ça va en fait vu qu'il a pas de méga chevée j'ai en profité de placer bien mon artificiaire donc là il va défendre forcément voilà avec l'infernal derrière il va peut-être remettre un marché magique ou autre on va voir ok Barre-toi à l'artifice il y a un vilain barbare cours 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 évite la voleuse c'est pas mal ça en vrai ta def elle est bien alors contre ça ça va être compliqué voilà il faut rouler esprit de gel celui-là non celui-là pas non celui-là pas celui-là mais t'as vu elle s'est pas arrêtée hein depuis tout à l'heure elle a des pops toutes les troupes en face ok l'arche magique qui est posée et c'est là où ça va commencer à être dur jucheron d'un côté donc à tout moment il peut partir en kava, voleuse tout ça ouais kava oi 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 c'est tendu hein oh il a gagné il a boule de neige il a boule de neige hein il a boule de neige pour en finir C'est tendu, il est dur ce match-up hein, enfin il est impossible même d'ailleurs Bah c'est la première fois que je reçois alors, tu sais Ouais mais tu vois, ton cynisme il sert à rien sur ce match-up Il peut te mettre trop de pression, enfin c'est très très dur de jouer contre T'as vu T'es sûr qu'il a bouillonné, j'ai fait attends, c'est quand il va le sortir ? Il attendait, il attendait, il était tranquille C'est pour ça, oui oui C'est un joueur ladder après tout, il s'est trop long ladder Et c'est déjà une victoire pour Games, à 2-3 trucs près Pourquoi ? Bah parce que t'es chaud, parce que t'es chaud je crois en toi Ah mais voilà, bien sûr on est toujours chaud Alors, l'AMG On va faire des... On va voir un petit peu s'il a un sort Ouais Ok Qu'est-ce qu'il est donc ? Un mollus ? Je sais pas trop Ça peut être le golem aussi, un golem avec les flèches flèches foudre Non, ça peut être ça C'est ressemblant, ouais c'est ça C'est le golem flèche foudre Oh là là, l'artificiaire qui survit Tu vas devoir lui claquer des flèches à un moment Bon pas tout de suite je pense mais à un moment Au moins je gratte Exactement, toujours ça de pris Donc il a 8 délixirs, 9, 10 On verra s'il ose poser golem Il ose poser golem, bon bah je crois que t'as... Le champ est libre à droite Il a plus le minipec en main Non mais il va tenter un gant Mais il a rien, il est obligé de... Ouais il est obligé de faire ça Oh les dégâts que t'as mis Incroyable Ouais ouais mais on va voir le push Ça ira, ça ira t'inquiète Ok les flèches qui sont claquées 3, 4, élixirs Je m'attendais à ce que tu le mettes avant tu vois le bûcheron Hum non parce que je voulais voir un petit peu ce qu'il avait comme ça Moi je suis toujours... Bah je t'ai dit c'est flèche foudre Et il manque la foudre et il n'a pas encore joué Excuse moi je n'ai pas écouté Je suis un mauvais élève Voilà pas bien Donc il y a ses foudres ses dernières cartes normalement Il a 7, 8 délixirs Je crois qu'il a temps pour la faire mais elle serait pas value Ouais il met autre chose Oh il est sous rage C'est parti Oh la la Ah ok Donc là il a 2 délixirs Donc là t'es bien plus l'instant Il va pas pouvoir faire grand chose de plus J'ai bien sur les deux côtés Donc j'ai juste à bien défendre d'un côté Ça peut être cool Carrément carrément Et le golem qui est posé Donc là à tout moment tu peux aller prendre la tour de l'autre côté Exactement comme t'es en train de le faire Ça lui est forcé Voilà ça sort sur la nuit Ah je suis prêt Ah c'est dommage C'était pas loin Mais ça coûte cher du coup Allez calque tes flèches Yes exactement Calque ton bébé dragon C'est bon ça Ça c'est le game ce qu'on veut Ok nickel l'esprit de gel Parfait Rai il va minipek Ouais ça c'est embêtant Allez t'as mis super cher à gauche Tu peux le faire Faut réussir à dev ça Ok tu peux Ouais nickel Parfait Ça défend 7 8 En vrai je vois pas comment il t'empêche Ça va être dur pour lui Parce qu'il a pas la tornade dans ce deck Ouais il est obligé de minipek Mais là tu mets quand même un coup Et pro chancellisme t'as gagné Ou alors l'arty Non là c'est super rapace C'est super rapace Mais là tu peux re-tempo Il a ses flèches certes Mais il va les mettre là Ouais Et du coup il a pas assez pour le gang Bien joué Exactement Ouais c'était sûr qu'il allait tenter le pre-shot Et là t'as piqué sa vie Et la victoire de games Et bah voilà C'est ça Ouais Let's go Je vais faire victoire des fêtes Victoire des fêtes C'est quoi ce délire Ah ouais je reste à mon statut De 400ème mondial C'est ça Bah exactement C'est le but 355ème monde Au moins je trouve que mon deck Il est fort mais Mais il y a des counters Mais il faut savoir jouer Il y a respect Il y a respect Tu arrives à sortir quand même Du golem foudre avec ce deck Il y a respect Clairement Moi je suis impressionné Surtout il y a les flèches Mini pique à flèches Je te l'ai dit C'est mon counter Je suis en mode Ouais 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 Clairement Un match-up vraiment compliqué Donc GG à toi Games N'hésitez pas à le cliquer Sa chaîne YouTube En description Il fait de la pâtisserie Il fait du Clash Royale Il régale Il est fun Il fait également un petit peu De live sur sa chaîne Merci à toi Games En tout cas pour cette vidéo Et merci à toi Naxiva Et en retour Tout le monde Soutenez toujours Naxiva Et qu'il Est le meilleur de soi Qu'est-ce que je raconte Oh là là Allez bonne nuit On prend Bonne nuit Je vous souhaite à tous Qu'il y a une excellente journée N'hésitez pas à dire Ce que vous en avez pensé Evidemment dans les commentaires A l'habituel Et je suis dans les commentaires N'hésitez pas à poser des questions Sur le deck Je pourrai y répondre Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz